Silence ASMR Eh bien, bonsoir à toi. J'espère que tu vas excellemment bien aujourd'hui. J'avais envie de te faire cette petite vidéo suite à un message d'une abonnée qui m'a conseillé, qui m'a gentiment conseillé de faire une vidéo débat, comme ça m'arrive de faire sur ma chaîne, mais cette fois-ci sur une thématique qui est la sexualisation, on va dire, sur Youtube, sur Internet en général, sur les réseaux sociaux. Alors, je sais pertinemment qu'il s'agit là d'un sujet assez sensible chez certaines personnes, donc sachez en tout cas qu'on n'est pas là pour juger ou instaurer un bad mood. Ensuite, moi, je vais simplement vous donner mon ressenti, qui n'est en rien un ressenti universel. Je n'ai pas la science infuse, mais j'ai un avis forcément sur le sujet, comme toi, comme tout le monde. Et effectivement, je trouve qu'on ne parle pas forcément assez de ce genre de sujet sur la toile, donc je prends entre guillemets le risque de le faire, même si en soi, on va rester très courtois et très objectif. On va essayer. Mais d'ailleurs, du coup, n'hésite pas non plus à me dire ce que tu en penses. parce que c'est un sujet qui touche un petit peu tout le monde, de près ou de loin, mais on y est confronté, donc. Tu as sans doute un avis assez intéressant aussi, donc je te laisse si tu as envie. Ça sera agrémenté de petits déclencheurs, comme d'hab, on ne change pas les habitudes. Donc prends-toi ton meilleur planète. Et puis voilà, on est parti tranquillement. Alors, perso, je suis toujours parti du postulat que les gens étaient, entre guillemets, voilà, libres sur Internet et pouvaient faire ce qu'ils voulaient en toute liberté. Et c'est ça qui est quand même bien avec Internet, c'est qu'on a l'opportunité, qu'importe l'âge, la zone géographique, de s'exprimer, de s'exprimer finalement sur Internet. Et il y a à peine 20 ans, ça n'était absolument pas possible. Et du coup, c'est hyper cool de se dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Même avec très peu de moyens. Donc c'est super. Après, effectivement, j'ai l'impression que plus on avance dans l'ère Internet, plus il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. Alors là, je vais rester sur l'ASMR parce que c'est ce qui m'intéresse. Et quand je parle donc de sexualisation, c'est vrai qu'on peut plus penser à la femme, mais ça concerne aussi les hommes. Mais il est vrai que les scandales, entre guillemets, qu'on a pu voir sur l'ASMR par rapport à la sexualisation, c'était souvent lié à des vidéos faites par des femmes. à moins que je sois passé à côté de vidéos faites par des hommes, je ne sais pas. Bref. en soi, il faut comprendre que YouTube aussi, c'est un business. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dont des créatrices qui en dépendent. Pas à 100%, mais qui en dépendent. Donc, il a fallu trouver un moyen d'être encore plus rentable. Et quoi de plus rentable ? sexualiser, on va dire. Parce qu'on sait que ce genre de thématique, ça attire les gens, ça fait des vues. Qui dit « vue » mais bien dit forcément « argent », etc. Tu connais ? Mais c'est vrai que c'est un petit peu, perso, je trouve ça un petit peu dérangeant. Alors attention, il faut bien faire la distinction entre une vidéo qui est interprétée comme étant de l'ASMR sexuel, par exemple, une femme qui, parce qu'elle a envie, porte un décolleté et qui reçoit des messages très mal placés. Là, c'est bizarre. mais c'est seulement quand la vidéo est réfléchie comme étant sexualisée que ça devient un petit peu gênant. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Par exemple, là, je prends le cas d'une femme. Mais si la femme se dit « ok, je vais faire exprès de mettre en avant mes atouts ou d'être, je ne sais pas moi, un bikini ou je ne sais pas, dans le but d'attirer l'œil et de faire des vues. » En soi, ça peut commencer à partir d'un certain stade à devenir un petit peu dérangeant. En tout cas, dans le monde de l'ASMR. Mais après, une personne qui, parce qu'elle aime être avec un décolleté ou je ne sais quoi, et qui reçoit derrière des commentaires ou des incitations à la haine, ça, c'est un autre problème. Tu vois, moi, je pense qu'il y a vraiment deux écoles et il faut vraiment être capable de discerner les deux. Typiquement, une vidéo, pour moi, qui est voulue à caractère sexuel, ce sont les vidéos où, pas forcément, dans la miniature, j'en ai déjà vu. Tu vois, une femme donnant une banane dans sa bouche, tu vois. Ça, il ne faut pas me dire que c'est pas autre que une sorte de sexualisation de l'ASMR, tu vois. Tu combines ça avec un titre hyper acquicheur et tout. tu vois, c'est un peu bizarre. Dans le même esprit, j'avais déjà vu une vidéo, je crois que c'était une russe. Alors, du coup, je ne me souviens pas du tout de la chaîne et elle était en train de renverser, en fait, une bouteille de lait sur ses seins. Tu vois, je trouve que ce genre de contenu, c'est vraiment un manque de respect aux personnes qui se donnent vraiment à fond, tu vois, dans l'ASMR, qui se donnent vraiment corps et âme. Parce que c'est... Pour moi, ça n'a pas vraiment sa place dans ce qu'est l'ASMR. Même si, encore une fois, l'ASMR, c'est un contenu assez... assez abstrait. C'est assez récent, l'ASMR. En tout cas, la sensation est vieille, mais le nom ASMR est assez récent. Bref. Et tout ça pour dire que tu peux faire tellement de choses avec l'ASMR et... je trouve ça dommage d'en arriver là, parfois. Alors après, le truc, c'est que... Est-ce que le problème, ce sont ces personnes-là qui sexualisent l'ASMR ou est-ce que ce sont les viewers qui regardent ? Parce que finalement, malgré qu'on puisse blâmer les gens qui, eh bien, font ces vidéos, derrière, t'as quand même énormément de personnes qui lâchent des vues. Donc, finalement, on a un petit peu tous sa part de responsabilité, tu vois. donc t'as vraiment les vidéos comme ça qui, ben, sont explicitement sexuelles, faut dire les termes. Je veux dire, une banane dans la bouche ou se renverser du lait sur les sang. Trouvez-moi un autre terme que sexuel, ben, ou allusion à des pratiques sexuelles. À un moment, il faut être réaliste. Donc, il y a ce type de vidéos-là à différencier complètement des autres vidéos. C'est-à-dire, une femme qui est naturellement jolie ou bien qui, je dis une femme, mais je dis un homme aussi, ou bien qui, sur sa miniature, de manière totalement normale, ben, oui, on voit un petit peu son buste, son décolleté, et qui va recevoir derrière des critiques comme pas possible. Ça, c'est complètement différent. La personne ne va pas s'excuser d'être beau, d'être belle, ou d'avoir montré son buste en vidéo. Enfin, il ne faut pas déconner non plus, tu vois. Je pense que il faut juste être intelligent. Et quand je parlais tout à l'heure du fait que est-ce que ce sont plus les créateurs à blâmer plutôt que les viewers ? Un exemple assez parlant, c'est aussi sur Twitch, où tu as une catégorie qui a fait polémique de ouf, par exemple. C'est la catégorie bikini et jacuzzi. Je crois que c'est ça. Je me suis renseigné avant parce que je ne connaissais pas de ouf. Et en fait, ce sont des personnes, tu l'as compris, du coup, en grande majorité des femmes qui font des lives sur Twitch en bikini dans une sorte de piscine gonflable. Et en fait, c'est un peu des vidéos où la personne répond aux questions des viewers. Et ce genre de pratique peut aller vachement loin, par exemple. si tu donnais un certain montant pendant le live, tu donnais par exemple, je ne sais pas moi, je dis une connerie, mais si tu donnes 5 euros, on échange de ça, en donnant 5 euros, elle écrit ton pseudo sur son bras. Et si tu augmentes, la donation, ça peut aller encore plus loin. donc en soi, ça peut être vite rentable pour les personnes qui décident de faire ça, tu vois. Si tu as même 15, 20 personnes qui sont prêts à payer pour ça, à la fin de ta journée, tu es content. Donc en soi, est-ce que le problème, ce sont les personnes qui font ça, ou est-ce que le problème, c'est qu'il y a du public pour ce genre de contenu. Et c'est un petit peu... Il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses. Mais le problème est là, en fait. Et moi, je me dis toujours, mais quitte à payer juste un truc aimé pour avoir son pseudo et tout, mais enfin, autant aller sur un autre site, enfin, je ne sais pas, les sites que vous connaissez. Mais, je ne sais pas, moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors, je suis peut-être le seul, je n'ai pas l'intérêt de faire une donation pour en échange, enfin, tu vois, genre. Mais là où ça m'énerve, c'est quand je vois l'acronyme ASMR dans ce genre de vidéo. Parce que, enfin, ce n'est pas parce que tu chuchotes que c'est de l'ASMR, en fait. C'est quoi ce délire, tu vois, genre, ça n'a aucun sens. Et, je... Ce genre de pratique perso, ça existe. Ça se fait tous les jours. Mais, tous les jours, je me pose la question pourquoi ça existe, quoi. Justement, ce contenu existe et continue d'exister parce que il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. honnêtement, je ne blâme pas les personnes qui pratiquent ce genre de choses. Parce que j'imagine que financièrement, ça doit être très intéressant pour eux, pour elles. Donc, ok, mais moi, c'est un truc qui m'échappe un petit peu. Après, il est important de dire aussi que chacun fait ce qu'il veut de son corps et que s'il veut se mettre nu dans ses vidéos, bah, ça sera son problème. Tant que tu es conscient de l'impact que ça peut avoir, en fait, bah, ok, moi, je te dis, je suis pour la liberté sur Internet, mais c'est vrai qu'il y a certaines pratiques qui, personnellement, encore une fois, c'est pas quelque chose d'universel, mais personnellement, je trouve un peu mal placé ou dérangeant. C'est tout. J'ai pas envie d'aller plus loin que ça, en fait, parce que c'est ni un contenu qui m'intéresse, ni un contenu qui me ressemble. Mais, comme j'y suis confronté, malgré moi, et que, à juste titre, c'est un sujet important, comme le disait l'abonné, eh bien, oui, faut en parler, parce que c'est, c'est quand même d'actualité. Alors, oui, par contre, j'ai beaucoup parlé et j'ai un petit peu zappé de faire des déclencheurs. mais voilà, je terminerai cette vidéo en disant qu'il ne faut pas tout mélanger. Quand on parle de ASMR sexuel, il y a les vidéos qui sont explicitement sexualisées et d'autres qui ont été sexualisées malgré elles. Ça, c'est hyper, 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 hyper différent. En tout cas, j'espère que ce genre de format un petit peu débat te plaît. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. je suis sûr que tu as plein de choses à dire et puis je te souhaite une belle journée, une bonne soirée. Prends bien soin de toi. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et ciao.